Il y a tout juste un an, on a acté la transformation de l'ADF en parti politique. C'est quelque chose qui était en gestation depuis plusieurs mois déjà. On avait fait le constat d'une forme d'impasse qu'on rencontrait dans le travail métapolitique et on avait estimé qu'il était temps qu'on franchisse un cap, qu'on change d'échelle. Ce qu'on a fait, donc l'ADF est devenu un parti politique. Quelques semaines plus tard, des élus nous ont enjoint, ce qui fait qu'aujourd'hui, la dissidence française siège au conseil municipal du Havre, au conseil régional de Dormandie. Et suite à ça, on a organisé une grande manifestation à Paris, c'était la marge de la reconquête, en novembre 2018. Nous avons ensuite enchaîné avec notre assemblée annuelle. Nous avons lancé une campagne gaulois réfractaire dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, évidemment, nous avons organisé notre hommage à Jeanne d'Arc. Donc là, je retrace un peu les six derniers mois de l'ADF, sachant que le moment très important, c'est lorsque nous avons présenté une liste aux élections européennes. Donc c'était la liste de la reconquête. Tout le monde nous disait que c'était absolument impossible d'organiser, de monter une liste, de la présenter, de la faire valider par le ministre à l'intérieur, de diffuser notre clip à la télévision. Et pourtant, à chaque fois, nous avons franchi toutes les étapes, nous avons balayé tous les obstacles, et nous avons réussi à présenter cette liste. Donc on a réuni à peu près 5 000 voix. On est arrivé en 28e position sur 34 listes. Alors c'est un score, évidemment, qui est relativement modeste, mais c'est un score aussi qui s'explique d'abord parce que c'est une première élection pour la dissidence française. Et ça s'explique aussi et surtout parce qu'on avait un budget d'environ 2 500 euros sur les 800 000 euros requis. Donc évidemment, on n'allait pas faire de miracle avec si peu d'argent. Cela dit, on a quand même réussi à faire entendre notre discours à des centaines de milliers d'électeurs. Donc ça, c'était une première. Il y a même des millions d'électeurs qui ont entendu parler tout d'un coup de grands emplacements, de remigration, de lobbycratie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inédit. Et je pense que c'est déjà une petite victoire pour la dissidence française. Suite à ça, on a organisé notre camp d'été, comme chaque année en août. Et puis, nous avons aussi entamé un travail au niveau européen avec l'Alliance for Peace and Freedom, qui est un parti européen au sein duquel nous travaillons aujourd'hui avec nos camarades de l'Aube d'Oré en Grèce, du NPD en Allemagne, de Forza Nuova en Italie, de Nations en Belgique, de LSNS en Slovaquie. Donc, on est en train, on va dire, d'organiser une riposte nationaliste identitaire à l'échelle continentale au sein de l'APF. Là encore, c'est une bonne nouvelle pour la dissidence française, qui, en fait, devient un mouvement politique incontournable en France, du nationalisme français. Et évidemment, nous travaillons avec d'autres organisations nationalistes françaises, en particulier à l'approche des municipales, puisque, comme je l'ai annoncé lors de synthèse nationale, nous avons noué un accord avec la Ligue du Midi de Richard Roudier et Civitas d'Alain Escada pour travailler ensemble, pour converger à l'occasion des prochaines échéances municipales, puisque c'est une élection qui est assez négligée par notre famille politique et pourtant, c'est une élection qui est fondamentale. Il va y avoir environ 5 000 communes qui vont être sans maire, sans candidat, tout simplement. Et donc, ces communes-là, si elles n'ont pas de candidat élu, ce seront des communes qui vont disparaître de la carte. À l'issue des élections municipales, ce sont des communes qui vont être effacées. Et donc, le mot d'ordre, c'est très simple. Sauvons nos communes. Donc, je lance un appel à ceux qui nous regardent. Engagez-vous, mobilisez-vous, devenez candidat. On a plusieurs organisations qui sont disponibles pour aider, pour tout ce qui relève des formalités, pour tout ce qui relève des comptes de campagne, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour un néophyte, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Et c'est vraiment important de s'engager sur le terrain électoral. On l'a démontré pendant la campagne des Européennes, puisqu'on a réussi à toucher, encore une fois, des centaines de milliers de Français avec un discours radical et, finalement, avec très peu d'argent. Et l'idée, c'est de reproduire, mais à une échelle locale, ce qu'on a réussi à faire aux élections européennes. Ce que vivent les pompiers, c'est concrètement ce que vit l'ensemble de la population française, qui vit dans les quartiers ou qui vit dans les banlieues ou dans les grandes villes, et qui, en gros, est exposé aux joies du multiculturalisme et du vivre-ensemble, d'une politique d'assimilation qui a complètement foiré, on ne va pas se mentir. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est que, par exemple, à Mante-la-Jolie, ils sont appelés pour intervenir sur un véhicule incendié. Comme c'est la coutume, maintenant, c'est devenu une tradition, ils se font escorter par la police pour intervenir sur un sinistre, ce qui déjà est ahurissant, dans n'importe quel pays normal, c'est inenvisageable. Et on a une centaine d'individus qui les attaquent, qui les caillassent, qui jettent des cocktails Molotov, qui tirent au mortier. Donc, c'est tout simplement ahurissant. J'ai vu que Laurent Oberton a sorti la suite de guérillas. En fait, clairement, on y est, en fait. C'est-à-dire que la guérilla, elle a déjà commencé. Le ministère de l'Intérieur dénombrait, je crois que c'était en 2015, 751 zones urbaines sensibles. Donc, c'est des zones urbaines sensibles. Donc, ça, c'est un euphémisme pour dire que ce sont des zones de non-droit, où l'État ne peut plus rentrer, la police ne peut plus rentrer. Et, en fait, ce sont des zones qui sont livrées à la loi des dealers et des imams. Donc là, il y a clairement un problème. Il faut savoir que dans ces zones-là, il y a 5 millions de musulmans qui vivent. Donc, ça représente quand même une certaine population. Et, clairement, ça témoigne d'un processus, je dirais, pas seulement de communautarisme, parce que ça, le communautarisme, on est déjà dedans, mais d'un processus de sédition, de sécession. C'est François Hollande lui-même qui reconnaissait qu'on était rentré dans une logique de partition, de sédition. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des parents entiers du territoire français qui sont en train de tomber sous la coupe des dealers, des trafiquants, des imams, et qui, en quelque sorte, font sécession par rapport à l'État français. Donc, ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est aussi contre ça que les pompiers manifestaient. Donc, évidemment, moi, je soutiens les manifestations des pompiers et des policiers qui sont victimes de cet ensauvagement de la France. Et je rappelle que, sans une lutte radicale contre le laxisme judiciaire et contre le laxisme migratoire, on n'y arrivera pas. Il ne s'agit pas de faire des petites mesurettes, de parler de police de proximité ou de bracelet électronique, de renforcer un peu la lutte contre le trafic de cannabis, etc. On n'en est plus là, en fait. Là, clairement, on est dans un processus de sédition communautariste. On est dans un processus qui, en quelque sorte, est un processus de pré-guerre civile. Et notre travail à nous, en tant que parti politique, c'est de proposer une issue politique à cette situation-là. Parce qu'en gros, la situation, elle est claire. C'est soit on a la guerre civile, soit on a la remigration. Notre travail à nous, c'est de populariser le plus rapidement possible et de manière la plus sérieuse possible l'idée de la remigration, c'est-à-dire d'inverser les flux migratoires. Ce n'est pas quelque chose qui est inédit. Ça a déjà eu lieu. On pourrait parler, par exemple, de l'Algérie. En Algérie, on a des millions de harkis, de pieds noirs, qui ont été remigrés de force, avec un mot d'ordre qui était très clair. C'était le valise ou le cercueil. Notre idée, c'est quand même de faire quelque chose qui est, on va dire, plus respectueux des droits de l'homme lorsqu'on va organiser la remigration. Mais de toute façon, il faudra organiser la remigration. Ceux qui sont encore dans une logique d'assimilation ou d'inclusion des populations immigrées sédicieuses ont simplement 30 ans de retard. Quand j'entends le discours de Marine Le Pen, qui parle, par exemple, du voile, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ne sont pas assimilés à la culture française. Ils n'ont pas envie de s'assimiler à la culture française, y compris aux valeurs de la République. Parce que même moi, je n'ai pas spécialement envie d'être assimilé aux valeurs de la République. Et je peux les comprendre, parce que personne n'est capable de les définir. Et donc, dans ce cadre-là, à un moment donné, il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire que soit on accepte la partition du territoire français et un processus de sédition, ou soit on considère, comme moi, que la France est une et indivisible et que, dans ce cadre-là, on ne peut pas accepter que des territoires deviennent, en quelque sorte, des zones de non-droit. Voilà. Et donc, pour répondre à cette problématique-là, il faut organiser la remigration. Il faut tuer le multiculturalisme avant qu'il ne nous tue. C'était le thème d'une campagne de la dissidence française il y a quelques années. Tout simplement parce que le problème, ce n'est pas simplement l'islam. Le problème, ce n'est pas le voile. Le problème, ce n'est pas le halal dans les cantines scolaires ou je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'on a entre 12 et 16 millions de personnes qui vivent en France, qui peuvent avoir la nationalité française, mais qui, en fait, ne se reconnaissent absolument pas dans la culture française, qui ne se reconnaissent absolument pas dans l'esprit français, qui n'ont aucune envie de s'intégrer, qui vivent en communauté, dans des ghettos, dans les banlieues. Et donc, c'est quelque chose qui est tout simplement inadmissible pour n'importe quel État dans le monde. Aujourd'hui, on vit dans un régime multiculturel qui, en quelque sorte, a acté la fin de la France. Je considère que la République est un régime post-national, communautariste, et qui, en quelque sorte, a fait le deuil de l'idée française. Et ça, ce n'est pas du tout l'idée que je me fais du rôle d'un politique. Le rôle d'un politique français, c'est d'affirmer au minimum la souveraineté, l'intégrité et l'indivisibilité de la France. Il y a une forme d'ethnomasochisme, comme ça, qui a été infusé dans la société française depuis des années, depuis des décennies, y compris, et en particulier dans les banlieues, par des associations comme la LICRA, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, etc., qui sont des associations subventionnées, comme la culture française est devenue coupable par définition. et que, de manière générale, tout ce qui fait référence à la tradition, à la France charnelle, à la France de Charles Trenet, cette France-là est devenue coupable parce qu'elle est finalement cocardière, vichiste, comme dirait Bernard-Henri Lévy. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué pour un jeune Français de s'assimiler à la culture française. Il va s'assimiler à deux cultures. D'une part, à la culture américaine. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus standardisé. C'est la nouvelle culture mondiale, celle de ce que j'appellerais l'Empire arc-en-ciel. Donc, voilà, c'est la culture Nike, McDo, Netflix, quoi, grosso modo. Et il va s'assimiler aussi à la culture, on va dire, du lieu où il vit. Donc, effectivement, s'il vit dans les banlieues et qu'il est en permanence exposé à des comportements qui sont des comportements apportés, donc, par exemple, à l'utilisation de néologismes arabes ou maghrébins ou africains, ça va déteindre sur lui et, en quelque sorte, il va s'effacer dans le domaine du langage, dans le domaine de la pensée, avant même de s'effacer d'un point de vue strictement démographique. Parce que c'est ça aussi qui est en train de se jouer. La vraie question, en fait, derrière la question du voile, c'est la question du grand remplacement. C'est ça, la priorité. Si demain, tous les musulmans de France et de Navarre se convertissent au catholicisme, pour moi, le problème, il reste le même. Le problème, il est ethnique et culturel. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un phénomène de submersion ethnique du peuple français et que la physionomie millénaire de la France et, de manière générale, du continent européen est en train d'être bouleversée en l'espace de 50 ans. C'est un phénomène totalement inédit du point de vue de l'histoire. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. En France, il y a des lois pour nous empêcher de dire ce qu'on veut sur la question raciale, sur toutes les questions possibles et imaginables. La répression de la liberté d'expression en France atteint chaque jour de nouveaux sommets. Mais, à un moment donné, le réel, il revient. Il revient en pleine gueule. Et ce qui s'est passé exactement à la préfecture de police de Paris, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un individu qui est radicalisé, islamiste, parce que radicalisé, ça ne veut rien dire du tout, en fait, en réalité. Parce que dans ce cas-là, moi-ci, je suis radicalisé parce que j'ai des opinions qui sont radicales, peut-être. Mais c'est un individu qui est converti à l'islam radical et qui a considéré que ça serait certainement plus pertinent du point de vue de sa foi d'égorger des femmes et des policiers au sein de la préfecture de police. Et comme on a de base une forme de culpabilité à l'idée d'affirmer qu'ici, c'est la France et que la France, elle n'est pas musulmane, eh bien, on n'ose même plus le remarquer. Personne ne va vouloir dire, alors que tout le monde le remarque, parce que tout le monde est terrorisé par cette pensée unique qui nous impose de, tout simplement, fermer notre gueule face à ce qui est, en réalité, le remplacement du peuple français par une entité post-nationale qui s'appelle cette République, avec ses valeurs de la République, c'est tout simplement le communautarisme généralisé, quoi. D'ailleurs, la France est en train d'éclater en communautarisme et l'unité nationale disparaît. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus grave dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Remigration et dans ce bouquin-là, j'ai identifié, en quelque sorte, les trois internationales qui constituent la coalition de ceux qui organisent le grand remplacement ou qui le soutiennent. Donc il y a trois internationales. Il y a d'abord l'international des marchands, il y a tout simplement les capitalistes qui ont tout intérêt à faire venir des masses d'immigrés en France et de manière générale en Europe pour jouer à la baisse sur les salaires parce que c'est des gens qui sont moins qualifiés qu'on va payer moins et qui en plus n'ont aucune conscience de classe. Donc de manière générale, les travailleurs immigrés n'ont beaucoup moins de conscience de classe que les travailleurs de souches et donc par conséquent, ils posent beaucoup moins de problèmes d'un point de vue de la lutte syndicale et de la lutte révolutionnaire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a l'international que j'ai appelé cosmopolite qui est directement l'héritière des internationales socialistes ou socialo-communistes et qui, puisque les socialistes et les communistes ont perdu le vote ouvrier à force de se trahir et en particulier lors du tournant de la rigueur de 1983, ils se sont trouvés un prolétariat de substitution dans les immigrés. Et donc du coup, ils ont en quelque sorte dévoyé l'idée de gauche qui était celle de l'émancipation des travailleurs du capital et aujourd'hui, c'est l'émancipation des minorités d'une domination hégémonique fantasmée qui est patriarcale, blanche, raciste, machiste, antisémite, tout ce qu'on veut. Et enfin, il y a une troisième internationale qui compte et dont on parle peu aussi, c'est l'international islamiste. Donc là, c'est des frères musulmans, c'est l'Arabie saoudite, c'est le Qatar, qui eux ne vont pas être directement impliqués ou en tout cas beaucoup moins dans le processus de submersion migratoire, mais qui par contre vont être impliqués dans la fixation des populations et dans leur communautarisation. Par exemple, avec le financement des mosquées, de centres culturels ou même d'associations sportives, d'associations tout à fait anodines en apparence, mais qui en réalité dissimulent, sont des écrans de fumée pour dissimuler une implantation islamiste, salafiste, fondamentaliste dans les quartiers en France. L'agression de la Turquie en Syrie, déjà n'est pas conforme au droit international et je pense que le problème, et personne n'en parle dans les médias, mais le problème fondamental c'est qu'en fait la Turquie est membre de l'OTAN, les Etats-Unis sont membres de l'OTAN et la France est membre de l'OTAN. Donc on se retrouve, nous la France, à être pris en otage par nos alliés, prise en otage par l'Alliance Atlantique, à devoir être en quelque sorte solidaire d'une action qui est inqualifiable et c'est l'un des grands crimes de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir acté, je crois que c'était en 2009, la réintégration d'un commandement intégré de l'OTAN de la France, ce qui fait qu'en quelque sorte on a abandonné notre indépendance, notre souveraineté militaire et diplomatique. La position de la dissidence française est donc très claire, nous sommes pour la sortie unilatérale de l'OTAN, d'une certaine façon nous voulons cultiver une forme d'approche multipolaire et diplomatique. Ça a toujours été le rôle de la France par son travail diplomatique, par son réseau diplomatique qui est l'un des plus importants au monde, de favoriser le compromis plutôt que la guerre. En particulier dans les pays arabes et au Moyen-Orient, jusqu'au mandat de Jacques Chirac, on jouissait encore d'une certaine réputation et d'une certaine capacité d'influence. Donc tout ça a été sacrifié avec Sarkozy, puis Hollande et puis Macron, notamment avec les interventions en Afghanistan, en Libye et en Syrie. Mais je pense que c'est le rôle de la France de retrouver son indépendance militaire et de jouer ce rôle diplomatique de paix, tout simplement. Et concernant la question est-ce que la France est capable d'être indépendante dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'elle l'est encore parce qu'il ne faut pas oublier que la France, c'est la sixième puissance mondiale. La France dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La France dispose de l'arme nucléaire, la France dispose de capacités satellitaires. Donc évidemment, il faut travailler avec d'autres alliés européens, je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne, potentiellement à l'Allemagne, voire même avec la Russie, mais en préservant en permanence l'indépendance nationale. Ça devrait être le fil rouge de notre action politique parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on se laissait embarquer dans des coalitions, que ce soit l'Union européenne ou que ce soit l'OTAN, c'était toujours à notre détriment. Donc à un moment donné, je pense que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, il est impératif que la France retrouve son indépendance, retrouve sa souveraineté et retrouve sa puissance. Donc effectivement, on était présent à la marche contre la PMA et la GPA organisée par la Manif pour tous et par d'autres collectifs. Comme on était présent en 2013 contre le mariage gay et la loi Taubira et là encore aux côtés de la Manif pour tous parce que c'est une position de principe. C'est-à-dire que sur la PMA, pour rentrer dans le vif du sujet, on ne peut pas accepter de fabriquer par la loi des enfants sans père, de les priver délibérément d'un environnement familial stable et naturel parce que dans des plaises au gouvernement, un environnement stable et naturel, c'est la famille normale, traditionnelle, c'est la famille hétérosexuelle. Ça a toujours été comme ça dans toutes les sociétés du monde depuis toujours et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la science permet certaines choses qu'il faut nécessairement les accepter, les approuver. Ce n'est pas nécessairement pour ça que c'est un progrès. Deuxième point, il est tout à fait inadmissible de mettre en concurrence pour l'accès aux gamètes des couples hétérosexuels qui sont frappés d'infertilité médicale et là qui, pour le coup, ont recours à la science dans le cadre d'une nécessité médicale et des couples homosexuels qui cherchent à utiliser la science pour en quelque sorte combler un désir, pour contourner les limites posées par la nature. Et troisième point, et je pense que c'est assez important, en particulier parce que la plupart des parties de gauche sont pour la PMA, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent comment on peut délibérément être de gauche et de trahir les principes fondateurs de la sécurité sociale puisque la loi pour la PMA prévoit la prise en charge et le remboursement à 100% de la PMA, de la procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes. Au nom de quoi, on instrumentaliserait ainsi la sécurité sociale. La sécurité sociale a été conçue pour répondre à une nécessité médicale, à aider les Français démunis ou même ceux qui le sont moins à prendre en charge les frais médicaux. Là, on est en train de détourner l'essence même de la sécurité sociale pour prendre en charge un désir qui ne relève pas d'une nécessité médicale absolue. Et donc, dernier point qui est sans doute le plus important, c'est que l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes mènera mécaniquement à l'ouverture de la GPA pour les couples d'hommes au nom de la lutte contre les discriminations. Parce que, au nom de quoi, on priverait des couples d'hommes d'un enfant si on autorise des couples de femmes à avoir un enfant. Sauf que, si on légalise la GPA, on légalise tout simplement le principe des mères porteuses, c'est-à-dire le stade terminal de la marchandisation du corps de la femme et donc de l'instrumentalisation de la science non pas pour répondre à une nécessité médicale mais pour répondre à un désir d'enfant. Alors effectivement, Pierre Berger, lui, disait que pourquoi on empêcherait les femmes de louer leur ventre puisqu'on autorise les ouvriers à louer leurs bras ? Ça, c'est typiquement la logique progressiste, la logique libérale-libertaire. La logique libérale-libertaire, c'est l'extension permanente des droits de l'individu et leur subordination à la sophistique marchande d'une certaine façon, à la logique du marché. J'avais résumé ça en une phrase, c'est que la supertion morale précède toujours l'hégémonie du capital. Donc, c'est bien de s'opposer à la PMA, au mariage qu'il y a à la GPA au nom de valeurs traditionnelles, mais il faut aussi s'y opposer au nom de la lutte contre la réification du vivant, en quelque sorte, c'est-à-dire sa transformation en produit de consommation. Alors évidemment, effectivement, les vidéos, c'est bien, mais la lecture, c'est quand même mieux. Bon, ça demande un peu plus d'efforts que de simplement consommer une vidéo derrière son ordi. Mais donc, effectivement, si je devais recommander, je n'ai pas préparé de liste, mais si je devais recommander plusieurs auteurs, déjà, je me recommanderais moi-même parce qu'on n'est jamais mieux sérieux que moi-même. Donc, d'abord, Remigration, qui est mon troisième bouquin où j'évoque notamment la question du grand remplacement et de la remigration, c'est-à-dire la version des films migratoires, concrètement, comment ça se passe. Et puis, donc, mon quatrième bouquin Minuit, donc, ouvrage assez court, mais assez dense puisque je fais une synthèse en quelque sorte de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu retenir, d'une vision du monde que j'ai formalisée à partir d'un certain nombre d'auteurs dont je recommande la lecture évidemment. Donc, je pense évidemment à Julius Evola, Robert Stokers, Gabriel Iaddinolfi, Georges Feltin-Tracol qui est très intéressant, René Guénon, pourquoi pas, c'est un auteur qui est important. Charles Maurras, Maurice Barrès, il y a énormément d'auteurs, on peut penser aussi à Carl Schmitt, à Julien Freund, il y en a beaucoup. En ce moment, je lis un livre qui n'est pas vraiment de nos milieux, qui s'appelle À nos amis du Comité Invisible qui est la suite de L'insurrection qui vient que j'avais lu, je crois que c'était en 2009 ou 2008, j'avais lu ça. Le Comité Invisible qui est le collectif d'auteurs de L'insurrection qui vient et de À nos amis, est un collectif plutôt anarchiste donc encore une fois, ce n'est pas à la base de nos milieux mais on ne peut pas les faire entrer dans une case caricaturale de ce qu'on appelle l'extrême-gauche, antifasciste, libertaire, bête et méchante. Là, on est dans une démarche qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fine d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de la dissécation de ce qui est en train de se jouer dans cette société liquide et des processus insurrectionnels qu'il génère mécaniquement. Et donc, effectivement, après la séquence des Gilets jaunes, lire ce bouquin m'a fait avancer quand même dans ma réflexion sur un certain nombre de sujets dans la démarche insurrectionnelle. Vraiment, je recommande la lecture de nos amis, même si je ne l'ai pas fini. Bon, évidemment, de temps en temps, on va dire toutes les 10 ou 15 pages et une petite sortie contre le fascisme, qu'on se redieudonnait, etc. Bon, on a l'impression qu'ils se sentent un peu obligés de le faire de temps en temps parce que sinon, compte tenu du contenu du livre, limite, on se dit tiens, ça c'est des nationalistes révolutionnaires, ils ont compris beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un exemple de lecture à recommander. Sinon, je recommanderais des revues aussi. Il y a plusieurs revues dans nos milieux qui sont extrêmement intéressantes. Donc évidemment, il y a Éléments, il y a Réfléchir et Agir que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait un entretien il n'y a pas longtemps. Il y a River Hall, j'ai également fait un entretien dans River Hall il n'y a pas longtemps. Il y a Rébellion qui est une revue aussi intéressante. Voilà, donc il y a un certain nombre d'initiatives qui en gros émanent des milieux militants nationalistes qu'il faut soutenir, il faut s'abonner, c'est pas très cher et ça permet aux rédactions de travailler. Donc encore une fois, j'encourage nos spectateurs à la lecture. Lisez, arrêtez de consommer du Facebook, de YouTube, etc. Vous perdez votre temps. Lisez, formez-vous, militez, sortez dans le réel et ne restez pas enfermés derrière un écran. Arrêtez de consommer des vidéos à la con. Voilà, tout simplement. Alors donc, le 7 décembre prochain, on organise la 4ème édition de Rivolte. Donc Rivolte, c'est quoi ? C'est notre Assemblée annuelle. L'Assemblée annuelle de la Dissidence française qui toujours s'organise, s'articule autour de deux parties. Donc il y a une première partie qui cette fois-ci aura lieu le matin qui est réservée uniquement aux adhérents. Donc là, on fait un bilan de l'année écoulée. On élabore des perspectives pour l'année qui vient. Il y a des ateliers de formation, notamment à la communication, à l'argumentation, aux élections, etc. On fait aussi le rapport comptable et puis tout ce qui relève des formalités et des procédures de la vie associative. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, ce sont des conférences, des interventions. Donc là, pour cette année, les intervenants sont Damien Lenoir, conseil régional de Normandie, Georges Feltin-Tracol, qui est essayiste, qui a également un camarade, Gabriele Adinolfi, qu'on a déjà invité plusieurs fois au sein de la Dissidence française, qui est un penseur italien et qui travaille notamment sur la question européenne. Donc là, cette fois-ci, il nous parlera de ce qui est en train de se jouer en Italie depuis la démission de Salvini. Et enfin, on aura Lucien Cerise, qui est bien connu pour ses travaux sur l'ingénierie sociale et qui animera notamment un atelier de formation sur la question de l'ingénierie sociale. Et donc, j'interviendrai notamment lors de RéiVolt pour dévoiler la liste de nos candidats pour les élections municipales et puis, évidemment, préparer les mobilisations à venir pour l'année 2020. On a déjà eu une année très active en 2019. En 2020, on va aller encore plus loin dans cette démarche de reconquête, de convergence nationale, sociale et identitaire qu'on a initiée et qu'on est en train de poursuivre avec notamment nos camarades de la Ligue du Midi, de Civitas, de Synthèse Nationale, pourquoi pas du Parti de la France ou d'autres organisations avec qui on pourra travailler à l'avenir pour essayer, en quelque sorte, de faire bouger les lignes à droite, de brusquer le politiquement correct et de développer, on va dire, un pôle d'opposition nationale qui soit une alternative, quelque sorte, une incarnation de la droite alternative au Rassemblement National, d'une part, qui est une impasse, et aux Républicains, évidemment, qui est aujourd'hui en faillite intégrale. Donc, comme vous voyez, je me mets un peu aux vidéos grâce à un camarade qui m'aide pour la réalisation et pour l'aspect technique. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre un pouce bleu, comme on dit maintenant, et puis faire un don sur Tipeee pour nous aider tout simplement à financer l'achat de matériel, à financer les déplacements, à financer le temps qu'on y prend. Donc, vous trouverez le lien Tipeee en description de la vidéo. Pensez à vous abonner, je vous remercie, et puis à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada